Réflexion sur l'humanisme classique L'examen de ce qui s'est pensé autrefois n'a de sens et de vertu véritable que par rapport au présent et à l'avenir. Il pourra sembler étonnant que cette affirmation termine un ouvrage où l'on a prétendu rendre compte des idées du passé par des conditions sociales transitoires aujourd'hui oubliées. Mais comment imaginer que les idées puissent n'avoir de signification que dans ce rapport historique ? L'état de la société détermine avec la psychologie des groupes humains qui la composent, la formation et le sens des courants de la pensée morale. Mais cela n'est ainsi que parce que la société a d'abord besoin de penser, autrement dit parce que l'homme social a besoin de se conduire par des motifs plus vastes que ses intérêts immédiats. Aussi, la psychologie sociale est-elle toujours plus qu'une psychologie ? La façon de vivre et de sentir est toujours ici une façon de penser et de penser des valeurs. C'est la définition même de l'homme social d'être idéologue, parce que c'est la loi de toute société d'être une organisation, une organisation discutable qui ne vit qu'en se justifiant. De ce fait, les idées ne sauraient consister dans de simples reflets des conditions sociales. Condamner l'idée à ce rôle pour ainsi dire nul, c'est à la fois la rendre inexplicable et lui ôter tout intérêt. Elle est le moyen efficace par lequel le groupe oriente dans le sens de ses besoins la pensée, c'est-à-dire finalement la conduite de ses membres. Le rapport de la pensée avec la vie était jadis exprimé de façon parfaite par un mot dont on se servait pour désigner les idées dans ce qu'elles ont d'actif et qui, en elle, justifie et anime une conduite. Le mot de maxime rendait bien l'aspect pratique, tendancieux et en même temps la prétention à la généralité de toute pensée morale. On peut dire de tout système d'idées qu'il est un ensemble de maximes dont les circonstances sociales éclairent la source, c'est-à-dire la destination. On ne saurait cependant s'en tenir à cette constatation. C'est un fait de grandes conséquences que les suggestions du milieu social se présentent sous la forme d'impératifs généraux dont l'expression dépasse de beaucoup la cause qui les a fait d'être, que ce qui résulte d'un état de choses passagers se donne pour l'expression d'une nécessité éternelle. Dans toute idée, il y a une transposition de cet ordre. On pourrait y voir une mystification et faire de cette mystification la définition même de la vie spirituelle si les créations de l'esprit n'arrivaient à déborder à leur tour le système social où elles ont pris naissance. L'homme social cherche des normes supérieures à son existence individuelle et sans doute une classe sociale où la société dans son ensemble, c'est-à-dire en dernier ressort la classe qui la gouverne, inspire sa recherche et la guide vers ses propres buts. Mais la faculté propre à l'homme de former des idées générales sur la vie et le bien et de légiférer sur des valeurs est à double sens, si précieuse qu'elle soit à la société, elle prétend par définition s'exercer au-dessus d'elle et l'évoque à son tribunal, le plus souvent assurément pour la justifier de sorte que les puissances du réel continuent de dominer celles de la pensée auquel elle n'abandonne alors qu'une supériorité éusoire. Mais cela n'empêche pas que l'homme pensant est à même de concevoir plus de justice, de bonheur, de vérité, de grandeur qu'il en a sous les yeux. Ses imaginations répondent à des besoins éminemment sociaux sans doute, mais qui sont aussi les agents transformateurs de la société réelle et peuvent, quand les circonstances s'y prêtent, appuyer des forces sociales nouvelles et bouleverser l'ordre établi. En fait, toute construction morale est un décès de compromis entre la nécessité sociale et des aspirations moins bornées entre les valeurs que l'état de la société accrédite et d'autres puissent en discuter, quoique plus irréelles, et qui les appuient, mais en les dépassant. Souligner cet écart au lieu de le dévoiler, dénoncer l'hypocrisie de la morale régnante, comment cette attitude, si fréquemment adoptée et si favorable au progrès, serait-elle possible s'il y avait à chaque moment un divorce entre ce que l'homme peut concevoir et ce dont il s'accommode. C'est ce qui rend si difficile de parler des créations de l'esprit sans les juger, de les remettre dans le paysage social de leur naissance et de leur développement sans évoquer en même temps un désir plus grand, quel qu'il les a animés, mais n'a pu se dégager d'elles entièrement, faute d'un horizon réel encore assez vaste. Aussi d'anciennes valeurs, limitées aussitôt que conçues, usées par le temps ou l'échec, peuvent produire après une longue éclipse un héritage inattendu, se ranimer et grandir dans des conditions plus propices. L'intérêt que l'on porte au passé de la pensée naît presque toujours du désir d'en faire un usage nouveau et ce désir est l'expression même de la perfectibilité propre à l'espèce humaine. Ce qui fait aujourd'hui encore la grandeur des siècles classiques, c'est qu'une philosophie morale s'y est développée, qui donnait à l'humanité son véritable prix. L'humanisme moderne s'est réclamé d'abord de la tradition antique et a prétendu trouver chez les Grecs et chez les Latins des modèles déjà achevés de son propre idéal. Il n'en avait pas moins ses racines propres dans le monde européen moderne. Il serait injuste de négliger au sein du Moyen-Âge lui-même la présence vivace d'un certain sens et d'un certain culte de l'humain. L'humanisme classique n'a jamais perdu vraiment le souvenir de la chevalerie. En outre, il a bientôt montré en se développant sa nature toute moderne. Sous le vêtement antique est apparue une puissance nouvelle alimentée par un progrès général de la vie et des relations sociales qui ne devaient rien à l'héritage de l'antiquité. Le développement de cet humanisme moderne, avec tout ce qu'il comportait d'audace dans la conquête de la lucidité et du bonheur, a fini par mettre ouvertement en péril la somme d'idées et de croyances traditionnelles sur lesquelles continuait de vivre la société européenne. Sans doute, cet humanisme, entendu comme un bouleversement des valeurs et de la vie morale, a atteint son point le plus haut à la veille de la Révolution. Mais le XVIIIe siècle ne fait que continuer une œuvre entreprise avant lui et à laquelle, en dépit d'apparences superficielles, son prédécesseur n'a pas peu contribué. On aurait tort de se laisser tromper par le ressaisissement, voire le renforcement au cours de ce siècle du contrôle chrétien et monarchique, sans même l'aborder par le côté qui fait de lui l'énonciateur explicite du siècle suivant sans chercher dans les dernières décades du grand siècle les premières affirmations ouvertes de l'esprit critique, de l'irrespect et du naturalisme moral, et en se bournant à l'envisager dans sa période d'originalité propre où les débats se maintiennent hors des domaines réservés, on verra que ce siècle, même retenu dans les limites de la pure morale, s'inscrit comme une étape importante dans la conquête de l'humain. L'héroïsme, la galanterie, la beauté, l'honnêteté ou le plaisir y prennent naissance dans la nature, lui doivent leur attrait, lui communiquent leur valeur. C'est bien à tort qu'on oppose ce siècle au suivant comme s'ils étaient ennemis, comme s'ils étaient ennemis, l'un élevant ses constructions sur les ruines de l'autre. Descartes, Corneille, Molière, Voltaire, Diderot, Rousseau même, appartiennent d'un certain point de vue à une même lignée, ce n'est qu'après la Révolution française et dans une époque où il s'agissait surtout de se prémunir contre de nouveaux périls de subversion, qu'on s'est appliqué à dresser l'un contre l'autre les deux siècles. Il fallait honir tout ce qui avait inspiré la Révolution sans renier en bloc une tradition d'humanisme inséparable de la civilisation monarchique elle-même. Sous l'empire de ce besoin, on a fini par attribuer une importance démesurée aux différences qui séparent le règne de Louis XIV des suivants. On aurait bien étonné les encyclopédistes si on leur avait dit qu'ils différaient par essence des honnêtes gens du siècle précédent et se croyaient plus éclairés, plus ouverts à la vérité et à l'humanité, mais de la même race. Au XIXe siècle, Thayne fut seul à affirmer, et d'ailleurs dans une intention hostile, la continuité de l'esprit classique et de l'esprit encyclopédique. Encore ces raisons sont-elles des plus discutables ? Ce n'est pas tant par le culte de la raison abstraite ainsi qu'il prétend que les deux siècles se tiennent, c'est plutôt par la valeur qu'ils attribuent dans l'ensemble la qualité d'homme à l'équilibre et à l'équilibre de la lucidité et de l'instinct par la façon dont il salit tout le beau et le naturel, dont il dessine le caractère et les exigences de la véritable humanité. Cependant, c'est devenu un postulat qu'une ère absolument nouvelle commence dans les lettres persannes. Quelques vues accessoires masquant l'ensemble du mouvement historique, les deux siècles ont fini par opposer l'un à l'autre comme deux symboles contraires, l'un d'ordre et de discipline, l'autre de subversion et d'utopie. La victime principale de cette déformation a été évidemment le premier des deux siècles, en qui les seuls principes contraires à l'homme sont demeurés visibles. Nous avons vu en plusieurs endroits à quel prix et moyennant quels faux jugements sont les plus grands de ces écrivains. En réalité, le grand siècle donne le spectacle d'une consolidation générale de certaines valeurs morales proprement humaines, qui, moyennant les limitations et les précautions que l'époque impose, acquiert définitivement droit de citer. Le jansenisme lui-même, pris dans son sens le plus général, comme un renforcement de la rigueur chrétienne, n'a fait que souligner, par un effort de réaction resté sans nom de main, le triomphe d'un climat nouveau favorable à l'homme naturel, est désormais inséparable de la civilisation morale de la France. Dans un certain sens, on peut dire que le pessimisme chrétien lui-même a été assimilé par l'humanisme. Il y a, au XVIIe siècle, une certaine façon lucide de scruter l'état de la nature, une sérénité dans la perception la moins flatteuse de l'homme, qui doivent plus à la philosophie qu'à la religion. L'angoisse et le dégoût y ont moins de place que le désir du vrai, la fierté de l'atteindre, même à nos propres dépens, le souci d'une sagesse sans phare. La roche Foucault, vue sous cet angle, continue montagne, bien plus qu'il n'accompagne port royal. Au siècle précédent, tout avait été mis en question, dans un bouillonnement confus de nouveautés, de violences, de crises diverses. Sous Louis XIII et Louis XIV, où tout se décante, s'assoit, on prend une conscience plus claire à la fois des aspirations et des obstacles. La résistance s'accuse, l'audace se borne d'elle-même, la discrétion devient la loi, et pour ainsi dire le style naturel de l'humanisme. Mais le XVIIe siècle, par la sobriété même de sa pensée, par sa prédilection pour les débats de pure morale, à la fois resserré dans leur contenu et universel dans leurs applications. Dans leur application, on permet de saisir avec une clarté toute particulière la nature de cette éthique humaniste, qui caractérise avant et après lui une longue période de l'histoire de la pensée. Toute construction dans l'ordre des valeurs morales gravitant autour des deux notions de l'agréable et du grand, on s'aperçoit à travers le XVIIe siècle français que ce qui s'est édifié continuellement entre la Renaissance et la Révolution peut se définir par ces trois éléments conjugués. Conquête de l'agréable, adoucissement de la contradiction entre l'agréable et le grand, jonction de l'idée du grand et de la figure humaine. Telle a bien été l'œuvre des trois grands siècles. Tout d'abord, ils affaiblissent le sentiment de culpabilité attaché à la satisfaction des désirs et plus généralement le dégoût de l'homme pour sa nature. C'est Voltaire demandant à Pascal pourquoi nous faire horreur de notre être. Mais est-ce que Voltaire dit ouvertement, sans craindre de heurter une tradition redoutable, presque tout le XVIIe siècle, profane le pense confusément, en en prenne sa vie et ses œuvres ? La primauté attribuée au plaisir comme le critère du beau n'est que la forme transposée sur le plan esthétique, mais la philosophie morale, dont la satisfaction, le contentement, l'honneur fait à la nature et la loi profonde. Ce n'est pas par hasard que l'antinaturalisme chrétien réitère alors ses anathèmes contre toute littérature dramatique, voire poétique. C'est que la poésie et le théâtre tout entier sont pleins des appâts de la nature, de l'agrément, de la gloire. Le durcissement chrétien que l'on constate si souvent au XVIIe siècle, et dont le jansénisme est la forme la plus extrême, n'a pas réussi à faire passer pour criminel ce tout-puissant agrément qui demeure le caractère premier du beau, en morale comme en poésie, et qui est la loi des héros, des honnêtes gens et des poètes. Cette réhabilitation fondamentale du désir humain permettait de répondre d'une façon nouvelle à l'amour et au malheur, de concevoir par suite une idée du grand plus assurée et plus sereine. Une idée du grand plus assurée et plus sereine. Le dilemme de l'agréable et du grand tendit à s'effacer. Rien de plus frappant au XVIIe siècle que la fusion constante de la grandeur et de l'agrément de ce qui exalte et de ce qui séduit. Non que l'opposition des deux termes ne persiste, leur réconciliation parfaite ne serait se concevoir que comme une idée limite, plus conforme à la condition des dieux qu'à celle des hommes. Mais la tendance est indiscutable. Toute la littérature du XVIIe siècle pourrait se définir par là. L'idée que l'on s'y fait du héros ne suppose jamais l'écrasement de l'instinct, le silence mortel de la nature. Tout ce que nous avons dit de Corneille revient à dire que l'héroïsme apparaît chez lui solidaire de l'aspiration à l'existence. Tout ce qui, dans la grandeur, pourrait regarder la mort, en subir l'attrait ou le vertige, tourner à la haine ou au dégoût, de l'être, tout cela est rejeté dans l'ombre, au plus exactement dissous dans le mouvement du moi vers la gloire. Bien plus, s'il est vrai qu'on distingue à côté du héros l'homme de court, si l'on conçoit par la générosité et l'enjouement la prouesse et le divertissement, on les réunit, on les fond ensemble aussi souvent qu'on les sépare. Du cid à Nicomède, à la princesse d'Élide, à Amphitryon même, il n'y a jamais contradiction absolue ni dimenti formelle. Ne pas sentir cette parenté secrète, c'est être sourd à la tonalité fondamentale du siècle. Nulle part, pas même dans Corneille, qui va pourtant aussi loin qu'il est possible dans le sens du difficile et du rare, nulle part la grandeur n'exclut une certaine facilité qui est la marque des êtres bien nés. Que ce mot, facilité, ne soit plus employé depuis quelques années que dans un sens péjoratif, c'est un témoignage accablant que l'avenir ne manquera pas de faire valoir contre notre époque. Rien n'est plus certain si éloigné qu'en soit l'apparence. La facilité est abusivement confondue avec la lâcheté et condamnée avec elle. On escamote ainsi la question principale qui porte sur le but et non sur les moyens. L'élévation de la condition humaine ne saurait consistée que dans la conquête, même difficile, de plus grande facilité dans tous les sens du mot. Notre époque préfère, pour mille raisons, répéter sans fin l'apologie pompeuse de son impuissance, à grand peine tournée en gloire. Tout le sublime coronélien, nous avons essayé de le montrer, est finalement un sublime de la nature humaine. Et dans l'esprit du XVIIe siècle tout entier, la haute sagesse et la sagesse naturelles, la générosité et le bonheur sont presque toujours mêlés, quel que soit celui des deux termes qui prédominent, chez Descartes et Corneille, chez Mérée et chez Molière. Sur un plan plus vaste, au siècle suivant, se mêleront au moins autant qu'elles se combattront la philosophie des jouissances et la morale du citoyen. C'est cette alliance de deux principes moraux, agrément et grandeur, que toute barbarie et toute misère tend à opposer, qui a été pour la France de jadis la marque véritable d'une haute civilisation. De là vient l'extrême difficulté où se sont toujours trouvées ceux qui ont prétendu fonder sur la tradition de pensée de l'ancienne France une doctrine de pure réaction. Ils en sont réduits, si l'on veut bien y voir de près, à admirer les rapports sociaux de cette époque plus que les œuvres de ses écrivains ou dans les œuvres, surtout ce qui peut trahir les rapports sociaux. La véritable anthologie du XVIIe siècle leur usage serait une anthologie d'épitres délicatoires. L'alliance de l'agréable et du grand ne serait allée sans une fixation de la grandeur dans l'homme humain. Moins dégoûté de sa nature quand il en ressent les faiblesses, il croit pouvoir y trouver le remède en même temps que le mal. La réduction de la faiblesse humaine, le triomphe remporté sur l'amour, cette victoire qui est toujours au centre de l'idée du grand, ne lui semble plus dépendre d'une puissance étrangère à son être, d'une providence devant laquelle il n'est lui-même que néant. Au lieu de se renier pour échapper à sa misère, il s'en remet à lui-même, incline, à ne rien concevoir de plus grand que sa propre nature, à laquelle il restitue comme étant issue d'elle le désir même qui a encore de la dépasser. Une fois levé l'interdit qui pèse sur la nature, le sens du grand rejoint son origine humaine. La vogue de la morale stoïcienne dès le début des temps modernes, la fortune persistante, au XVIIe siècle, cette morale interprétée comme une morale de la grandeur purement humaine, et son conflit ouvert avec la religion, l'élargissement de l'idée du bon moral au siècle suivant, où l'être humain est la source et la fin de tous les enthousiasmes, ce sont là les signes et les étapes de ce retour de la grandeur à son siège véritable que les siècles classiques ont accompli et qui reste la raison profonde de leur prestige. Cette force naturelle, cette clarté, cette valeur ineffacée des figures qu'ils tracent et des pensées qu'ils conçoivent, tout cela est dû, qu'on le veuille ou non, à ce qu'ils ont rendu l'humanité à elle-même. Ce qu'ils ont rendu l'humanité à elle-même. On ne serait trop insisté sur le fait que cette revalorisation de l'humain a coïncidé avec un progrès général dans l'ordre matériel. L'humanité s'estime dès qu'elle se voit capable de faire reculer sa misère. Elle tend à oublier en même temps que sa détresse, l'humiliante morale par laquelle faisant de nécessité vertu, elle condamnait la vie. Déjà au Moyen-Âge, les premiers éléments de la morale humaniste naissent dans l'entourage des cours les plus riches dans les moments de paix et de prospérité relative. Le développement et le triomphe de ces germes n'ont été possibles dans les siècles modernes que par les immenses progrès accomplis dans l'industrie humaine. Les richesses, les jouissances, le sentiment d'une vie plus pleine, d'une condition plus facile, le rejet naturel de l'angoisse accompagne intimement et de façon presque consciente la pensée des grands siècles. La misère au contraire ne laisse à l'esprit d'autres refuges que l'humilité et le désaveu de la nature. Si l'on ne s'y résout pas, comment éviter alors la tentation et les vertiges de la violence ? Seul moyen de s'assouvir quand tout est rare, assouvissement elle-même à défaut de mieux. La misère ne laisse aux d'autres issues à qui veut s'affirmer grand que la force et l'empire. La gloire humaine conçue sous cette forme la poésie de l'épée était entretenue par une tradition trop puissante pour que l'on ne trouve pas la trace vivante dans la pensée des siècles modernes. Nous avons signalé en plus d'un endroit ces réminiscences très vives dans la conception du héros ou de la grande âme. Sensible encore dans l'idée du plaisir, bien souvent indistincte de celle du bon plaisir, mais le prestige de la force baissée dans la pensée plus encore que dans les mœurs avec le recul de la misère générale. Aussi la gloire s'humanisant cherchant l'issue la moyenne humaine et la moyenne qui a aussi élisait-elle de préférence l'attitude de l'autre droit généreux de la bienveillance de la justice. Les héros de Corneille tout imprégnés pourtant de leur oeil violent savent être mananimes et justes. Ce sont même leurs vertus les plus hautes. Les idées de noblesse dans l'amour de justice ou de clémence dans le traitement des personnes sont difficilement séparables de la gloire cornelienne si brutale qu'elle soit par ailleurs. Et là où la grandeur tente à céder le pas au plaisir dans la poésie, les divertissements, la comédie ou bien dans les moments heureux de la tragédie, ce qui demeure de majesté tient à un air de bienveillance élevé et facile à la fois qui est inséparable de l'expression du bonheur. On ne peut lire une strophe de poésie galante de ce temps-là, un divertissement de Molière, un dénouement de Corneille, sans se sentir aussitôt dans cette atmosphère. À mesure que la vie était apparue plus facile, l'affirmation barbare de soi faisait place à la réhabilitation générale de la qualité d'homme, la satisfaction attirant à elle le prestige usurpé de la violence, suggérait l'idée d'une humanité réconcilie avec elle-même et retrouvant tout son prix d'à chacun de ses membres. Le discrédit de la brutalité renversant la notion du grand la fait coïnciter avec le respect de la nature humaine, c'est-à-dire avec la justice, le nom même d'humanité désignant même tant que la qualité d'homme, le sentiment qui porte à respecter cette qualité partout où elle se trouve. De pareils enseignements transmis alors que commencer à de s'élargir devant l'homme les chemins du bonheur et de la connaissance n'ont rien perdu de leur valeur dans une époque comme la nôtre où justement le sens de l'humain est compromis en même temps que s'obstruent les voies du progrès où le resserrement de la vie engendre le mépris de l'homme et la religion du néant. Le grand siècle trop souvent admiré ou combattu pour les seules puissances de contraintes qu'il renferme témoigne déjà en faveur d'une conception de l'homme civilisé qui n'a cessé de se fortifier et de s'élargir après lui que notre temps prétendrait enfin rejeter et qu'il appartient à un avenir peut-être plus proche qu'il me semble de sauver et d'approfondir encore.